... Ce sont environ 30 personnes qui se sont donné rendez-vous à la librairie L'Odyssée à Vallette, qui accueillait ce mercredi 19 janvier Jean-Philippe Arou-Vigneault, enseignant, auteur de livres pour la jeunesse et adulte, et travaillant dans le monde de l'édition chez Gallimard. Une rencontre littéraire avec un passionné de l'écriture. En fait, j'ai toujours, depuis que je suis petit, adoré les livres. Et j'ai eu la chance de publier mon premier roman, l'année et le même mois que j'ai été enseignant de français, en 1984, donc ça va déjà fort longtemps. Et puis après, la partie édition a complété ce bout pour les livres. Je crois que quand on aime les livres, on aime à la fois en lire, moi j'aimais aussi écrire des histoires, et puis j'ai aimé beaucoup enseigner le plaisir d'écrire, le plaisir de lire, et puis dans l'édition, je trouve un autre rapport aux livres encore, qui est celui de faire passer des textes que j'aime, pour qu'ils deviennent publics, qu'ils existent ensuite pour d'autres lecteurs. Tout ça me semble faire un ensemble qui est assez cohérent, et j'ai eu la chance de passer dans ces trois univers. C'est amusant de retrouver la façon dont vous êtes présentés sur les quatrièmes de couverture de vos livres, parce qu'à travers ces présentations, on sent qu'il y a des pôles un peu évidents, et en vous lisant, on sent bien que ce sont ces pôles-là aussi, à partir desquels rayonne aussi des envies de dire. Alors, revient souvent le métier d'enseignant, l'accroche très forte à la lecture, au texte, la famille nombreuse, la fratrie, et la balade aux quatre coins de la France, dans des zones très opposées de la France, Cherbourg, Toulon, Bordeaux. Est-ce que vous-même vous retrouvez dans cette... Est-ce que ce sont des choses qui vous ont façonnées ? Moi, j'ai l'impression que quand on écrit des histoires, quand on écrit des livres, on écrit ça à partir de ce qu'on est, à partir de ce qu'on a vécu, de ce qu'on aurait aimé être aussi, mais en grande partie, à partir de ce qu'on a vécu, on puisse forcément, dans cette espèce de petit grenier qu'on a tous, qui est sa mémoire, la somme des expériences qu'on a pu accumuler, la somme des moments agréables, difficiles, tristes ou très heureux qu'on a pu vivre. Et puis il y a aussi quelque chose de très important, je crois, dans ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est aussi le fantasme de toutes ces vies qu'on ne vivra pas, dont on a rêvé quand on est enfant, qu'on rêve en tant qu'adulte, et quand on ne peut pas les vivre, on les explique dans ces histoires. Par exemple, ceux qui ont eu des petites histoires de Pépé Cuvère, et vous l'avez lu aussi, peut-être dans l'histoire du frère Jean, quand j'étais enfant, j'avais un grand fantasme, et j'aurais adoré être détective, j'aurais adoré avoir des enquêtes à mener, j'aurais aimé, avec mes copains, pouvoir suivre des gens dans la rue, comprendre ce qui se passait, résoudre des mystères, etc. Alors je faisais des clubs de détectives avec mes copains, on se préparait des cartes, on avait des loupes, on avait du matériel pour écrire avec de l'encre sympathique, vous savez, c'est un encre qui permet d'écrire, et puis tout d'un coup ça s'efface, donc celui qui trouverait ce message découvrira un papier blanc, et en fait quand on chauffe ce papier, le message réapparaît dessous, et puis ce qui nous manquait toujours, c'était des mystères. Donc les livres servent aussi à ça, à raconter des histoires qu'on aurait aimé vivre, et qu'on n'a pas vécues soi-même. Comment vous caractérisez vos personnages, ce qui émerge le plus de vos différents livres, ou des différentes séries que vous avez pu créer ? Ce sont des personnages qui sont, j'ai l'impression, je ne sais pas si les lecteurs qui sont là le diraient comme moi, mais ce sont des personnages qui sont bourrés de vie, et qui sont bourrés d'appétit pour la vie. Aussi bien Rita, avec ce petit bout de petite fille, elle a une énergie absolument folle, Rémi, Pépé, Mathilde, ils sont prêts à sauter sur la moindre occasion pour mener une enquête, descendre dans les souterrains, pour suivre à des méchants. Les frères Jean, ils ont toujours une bêtise à monter, un projet en cours, etc. J'ai l'impression que, quand on écrit pour les enfants, peut-être que je me trompe, et qu'il y a plein de contre-exemples, mais moi j'aimerais bien que mes livres donnent envie de lire, d'autres livres, mais surtout qu'ils donnent envie de vivre. On a l'impression souvent que quand on écrit des livres pour les enfants alors qu'on est un adulte, on se force à aller vers une écriture pour enfants, ou vers des thèmes pour enfants. C'est-à-dire que c'est une sorte de contorsion, de gymnastique qui ferait qu'un adulte devrait se mettre dans une position d'écrire pour les enfants. Moi j'ai l'impression que ce n'est pas réellement ça. Quand j'écris des histoires pour les 10 ans, ou les 8 ans, j'ai 8 ans, ou j'ai 12 ans. Ce sont des histoires qui continuent à me préoccuper, à m'intéresser. Je ne les fais pas pour plaire à un public, ou pour plaire à des enfants, mais parce que j'adore me raconter ça encore à moi-même. Et curieusement, certains sujets m'apparaissent comme étant des sujets pour les enfants, puis d'autres c'est pour les adultes. Et donc je vais être un auteur différent. Et puis je vois quelquefois, comme éditeur, ou dans les livres que je lis, certains auteurs adultes se disent, après tout, écrire pour les enfants c'est super facile, des histoires simples, des mots simples, etc. Je suis capable de le faire. Et puis ce qui rendent, est souvent un peu pathétique. Parce qu'ils se disent, bon ben voilà, je vais... En simplifiant, en bétifiant, ça va être bien pour les enfants. Ce n'est pas ça du tout. Les enfants sont des lecteurs extrêmement exigeants. Et si on n'est pas avec eux, si on faim d'aller vers eux, je pense que ça ne marche pas bien. Qu'est-ce qui fait que c'est une idée que vous avez envie de développer ? C'est un thème ou ce qui est arrivé, je ne sais pas, dans la rue, ou quelque chose qui vous préoccupe, ou au contraire... J'aime bien ne pas avoir de plan en tête. Si je savais exactement le contenu de mon histoire, je crois que je ne l'écrirais pas. Il y a un plaisir de la découverte dans l'écriture qui est, pour moi, semblable à celui de la lecture. Et puis il y a aussi, je crois, le fait que... Il ne faut pas savoir pourquoi on écrit une histoire, je crois. et il faut, en la découvrant, qu'à un moment donné, peut-être à la fin du livre, on se dise, voilà, ce qui m'intéressait au fond dans cette histoire, c'était ça. Mais tant que je ne le sais pas, ça va être une espèce de moteur souterrain à l'écriture. Et quand je le sais, j'ai l'impression que je vais faire... Trop cérébral. Voilà, ça va devenir cérébral et je vais vouloir coller à ça. A noter que la librairie L'Odyssée à Vallette organise de une à deux rencontres littéraires par mois. Ce qu'on a lancé, ce qu'on a lancé, oblige à transformer des choses en amont, les gènes.